Bienvenue sur l'un des sites les plus emblématiques et impressionnants du monde, le plateau de Gizeh où se trouvent les grandes pyramides et le majestueux Sphinx. En parcourant ce paysage ancien, prenons un moment pour apprécier la grandeur et l'histoire qui nous entoure. Tout d'abord, parlons des pyramides elles-mêmes. Il y a trois grandes pyramides ici à Gizeh, chacune construite comme tombeau pour un pharaon différent. La plus grande est la plus célèbre et la grande pyramide, également connue sous le nom de pyramide de Kéops. Avec une hauteur impressionnante de 146 mètres lors de sa construction, c'était la plus haute structure construite par l'homme dans le monde pendant plus de 3 800 ans. Aujourd'hui, elle est légèrement plus basse en raison de l'érosion, mais elle reste un exploit d'ingénierie. Construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire et de granit, chacun pesant plusieurs tonnes, il est encore mystérieux comment les anciens Égyptiens ont réussi à la construire avec une telle précision il y a plus de 4 500 ans. La deuxième pyramide, juste au sud-ouest de celle de Kéops, appartient à son fils, le pharaon Képhren. Bien qu'elle semble plus haute, cela est dû à son emplacement sur un terrain légèrement plus élevé. La pyramide de Képhren est également impressionnante. Surtout avec certaines des pierres de calcaire lisses d'origine encore visibles au sommet, nous donnant un aperçu de ce à quoi les pyramides pouvaient ressembler à leur apogée, étincelante et blanche, réfléchissant le soleil éclatant d'Égypte. La troisième et plus petite des pyramides est la pyramide de Mykérinos. Construite pour le successeur de Képhren, elle mesure environ 65 mètres de hauteur. Bien qu'elle soit beaucoup plus petite que les autres, elle n'en est pas moins remarquable. La pyramide de Mykérinos est faite d'un mélange de calcaire et de granit, avec les blocs de granit de base encore visibles, montrant les matériaux luxueux utilisés pour le dernier repos du pharaon. Passons maintenant au Sphinx, l'un des monuments les plus mystérieux et énigmatiques de l'Égypte ancienne. Le Sphinx est une statue colossale en calcaire, avec le corps d'un lion et la tête d'un humain, que l'on croit être une représentation du pharaon Képhren. Mesurant soit 13 mètres de long et 20 mètres de haut, il est l'une des plus grandes statues monolithiques au monde. Le Sphinx était censé symboliser la force et la sagesse, protégeant le plateau de Gizeh et les tombeaux des pharaons. Au fil des siècles, le Sphinx a été érodé par le vent et le sable, mais il conserve encore sa présence puissante. Il y a une légende fascinante autour du Sphinx. On dit qu'un jeune prince, Thutmosis Kath, s'est endormi à son ombre et a rêvé que le Sphinx lui promettait le trône s'il dégageait le sable autour de lui. Il l'a fait, et comme le veut la légende, Thutmosis est devenu pharaon, laissant une inscription entre les pattes du Sphinx, connue sous le nom de stèle du rêve. Maintenant, alors que nous nous tenons à l'ombre de ces structures anciennes, prenez un moment pour imaginer la vie animée qui remplissait autrefois cette région à l'époque des pharaons. Des milliers de travailleurs, artisans et ingénieurs auraient été employés pour construire ces pyramides, transportant des pierres, sculptant des hiéroglyphes complexes et accomplissant des rituels sacrés. Le plateau du Gizé n'était pas seulement un site funéraire, mais un lieu vibrant lié au pouvoir religieux et politique de l'Égypte ancienne. L'ensemble du complexe des pyramides et du Sphinx témoigne des compétences incroyables des anciens Égyptiens en architecture, astronomie et ingénierie. Les pyramides étaient précisément alignées avec les points cardinaux de la boussole et les méthodes de construction utilisées pour créer de telles structures précises ont intrigué les chercheurs pendant des siècles. Aujourd'hui, le plateau de Gizé est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Alors que nous explorons ce site, nous faisons un voyage dans le temps, découvrant l'un des plus grands héritages de la civilisation humaine. Admirez la majesté de ces merveilles anciennes et réfléchissez aux mystères qu'elles conservent encore, des mystères qui continuent à nous fasciner et à nous inspirer jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous concluons notre visite, je vous encourage à explorer la région environnante. Peut-être visitez le musée voisin du bateau solaire qui abrite le bateau cérémonial du pharaon Khéops ou simplement profiter de la vue imprenable des pyramides contre le fond désertique. Que vous soyez passionné d'histoire, d'architecture ou simplement attiré par la magie de l'Égypte ancienne, le plateau de Gizé ne manque jamais de laisser une impression durable. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !